Mais l'expérience que nous avons vécue m'oblige à vous le dire en tant que fils de l'Itouri, en tant que fils de la Grande Orientale, en tant que citoyen congolais, et je le dis à toute personne qui peut m'attendre, que ça atteigne d'importe quel niveau avec qui nous avons passé 60 jours dans des conditions qui ont amusé peut-être certaines personnes, mais qui certainement, si ce que nous disons est pris au sérieux, pourra aider la République. Si ce n'est pas pris au sérieux, ça ne sera pas notre affaire. Nous aurons fait ce que nous pouvions faire, d'abord en acceptant la mission, en vivant la tragédie que nous avons vécue et en ramenant les éléments que nous nous estimons pouvoir aider notre pays, pouvoir aider notre province, pouvoir aider aussi la Grande Orientale. Je suis allé peut-être un peu avril parce que c'est une situation où l'émotion est tellement forte, qu'on peut même peut-être suivre un texte d'une manière formelle. Mais j'ai à vous exprimer, au nom de toute l'équipe de la Task Force, tous nos remerciements. personnes qui ont déjà vécu cette prise d'otages et qui peuvent comprendre de quoi nous nous parlons. Et particulièrement pour nos frères de litoris, qui savent ce que c'est, avec qui certaines personnes ont dit que nous nous pouvions même nous amuser à conclure de la comédie pour nous faire prendre. Je ne pense pas pour quoi que ce soit, cela aurait été possible. Je crois qu'avec mon équipe et surtout moi en tant que chef d'équipe, je me suis dit pourquoi est-ce que d'abord personnellement je me suis fait autant du mal, je reviens de la haie, je reviens de 15 ans de prison et puis je rentre entre les mains des gens qui ne jurent que par me couper la tête. Pourquoi je l'ai fait ? Pourquoi ai-je emmené ces gens-là avec moi dans ces conditions ? Mais aussi pourquoi est-ce que j'ai mis autant de personnes qui ont de l'estime pour moi dans cette situation d'angoisse, de pleurs à chaque instant ? Moi cela a ajouté à ceux qui m'attendaient, à ceux qui nous attendaient. Parce qu'avec les miens nous savons que on n'avait plus besoin de la mort parce que la mort était certaine. Ce dont on avait plutôt besoin c'était comment cette mort allait nous arriver. Serait-il par manchette avec lesquelles les gens paradaient ou avec de grands coups tels avec lesquels les gens paradaient ou à coup de fusil. Il n'y a que ça ce qui nous préoccupait. Et nous nous disions les nôtres que vous vous êtes. Pourquoi est-ce que nous vous avons soumis à cette situation ? Je pense que ceux que nous avons pu traumatiser par notre situation, nous pouvons leur demander pardon. on leur demande pardon. Mais nous l'avons fait, on l'a fait par l'idéal, on ne l'a pas fait pour quelques gains que ce soit. Pas du tout. Et si nous ne pouvons pas continuer de le faire, j'aimerais que parmi vous, ceux-là qui peuvent se représenter, les rouges à côté de tous ces cadavres, ce sont des sangs humains. Ce n'est pas de l'eau. Et ça, ça coule tout le temps. Ce sont là qui peuvent voir des fissures dans le corps des gens, dans le corps des affaires, des fissures dues aux machettes. Que ces gens-là, là où peut-être nous, nous n'aurons pas fait ce que nous pouvions faire, ce que nous devions faire, et qu'ils estiment qu'ils peuvent le faire mieux, il y a un chantier qui les attend. Il y a un chantier qui les attend, et ils n'ont pas de temps à perdre. Parce que comme je l'ai dit, le verre est dans le fruit, et ce fruit peut tomber à tout moment. Je le répète. Je vous remercie, parce que ce que nous avons vécu, et notre présence parmi vous ici, pour moi, c'est dur. Ce n'est pas notre ingéniosité. C'est vrai que nous avons été avec, le tout dernier, nous étions avec deux colonels, nous étions avec un pisteur. Nous avons réfléchi, mais c'est au-delà de ce que nous pouvons penser faire. Et pour nous, c'est Dieu qui agit. Et Dieu n'agit pas seul, Dieu agit à travers vous. Certainement, parmi vous, il y en a qui ont consacré ne plus qu'une minute pour implorer la miséricorde de Dieu sur nous. Et à toutes ces personnes, nous disons sincèrement merci. Nous n'avons pas brousse, mais nous avons suivi des messes qui ont été dites pour les gens qui souffraient à l'est. Et vous ne nous avez pas ignorés dans vos intentions de ce jour. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien cela nous a réconfortés également là où nous étions. Je voudrais juste déterminer en disant que la situation qui prévoit chez nous, elle nécessite un effort collectif. sérieux. Un effort collectif sérieux. Un effort collectif sérieux. Laissons cette histoire de la task force de côté. Ou si nous parlons task force, soyons tous task force comme nous l'avions dit lorsque nous sommes arrivés à Nizuri. Ce n'est pas le terme qui est magique. C'est l'action que nous pouvons mener pour sauver des vies humaines. L'appellation ou les individus. Non. Chacun. Au fort de ce qu'il peut apporter, qu'il l'apporte. Et moi, je crois que c'est une vie humaine sauver qui vous valorisera et non pas des petites querelles dont nous n'avons pas besoin. Nous sommes très humiliés, véritablement humiliés. Ensemble, travaillons. Moi, je crois que Nizuri a vraiment besoin de la Grande Orientale. Si au niveau de Nizuri, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe et que les infiltrations vont déjà vers le Haut-Touelé, vers la Chope, je vous informe, je vous dis qu'il en est ainsi. Si de notre côté, à cause des terrées peut-être, ou à cause de certaines inactions, ou même à cause de la stupidité de ceux-là qui devaient assumer d'une manière correcte leurs responsabilités régaliennes, mais qui ne peuvent pas comprendre qu'il faut agir, qu'il faut agir et que dans un milieu de vaches qui marchent à trois kilomètres à l'heure, on peut en apporter dix mille sans que l'armée intervienne. Moi, je me demande dans quel pays nous nous trouvons. Si on ne peut pas récupérer les vaches qui marchent à trois kilomètres à l'heure, il y en a dix mille que les gens apportent. Comment voulez-vous qu'on puisse aider des êtres humains dans un milieu de ce genre ? Qu'on soit général, qu'on soit n'importe quoi. Je crois quand même que ce sont des petits éléments. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que si on sort le détail de ce qui se passe, de ce qu'on a vécu, moi, je pense qu'il y a des milieux qui peuvent exploser et les gens peuvent véritablement avoir raison. Mes frères, je vous remercie tous.